Est-ce que tu peux attendre encore les Seigneurs ? Je te reviens, Seigneur. Merci pour cet homme merveilleux. Merci pour ta grâce répandue sur mon père de l'orange. Merci pour tes serviteurs, tes sermentes. Merci pour ton peuple que nous sommes, Papa. Le troupeau de ton pâturage, le troupeau que ta main conduit, Seigneur. Et tu nous conduis dans des vins pâturages. Tu restes au revoir. Oui, Seigneur, tu nous diriges près des obésibles à cause de ton nom, Seigneur. Merci que ta grâce soit débordante. Merci encore même pour tout ce que tu vas accomplir au milieu de nous. Béni sois-tu pour ce programme, dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu, nous bénissons le nom du Seigneur. Alors nous voulons écouter la parole de Dieu. Hier, qui a été béni ? Qui sont ceux qui étaient là hier qui ont été bénis ? Amen. On nous a parlé du repositionnement prophétique. Et je crois que ce programme, c'est vraiment un programme prophétique. Vraiment un programme prophétique. Et hier, nous en avons eu la confirmation. Et Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et tu n'es pas venu pour rien. Tu es venu vraiment pour écouter Dieu. Et laisser Dieu te façonner. Et te positionner. Te mettre là où il faut. Vous savez, Adam n'était pas tombé du ciel. Mais il était tombé de la position initiale. Où Dieu l'avait mis. Et malgré sa chute, le Seigneur avait aussi un plan pour le ramener au plan initial. Et c'est ça que nous sommes venus expérimenter. C'est-à-dire que quand tu vas sortir du ciel, tu sors avec un incidile éternel. Tu sors avec la parole qui crée, qui appelle à l'existence. Et qui non seulement appelle à l'existence, mais aussi te repositionne. Amen. Alors, je vais inviter l'orateur qui nous a apporté la parole de Dieu hier. Le pasteur Papitio Akewa Impi, qui est de l'église Parole du Salut. Un ami pour moi. Et un frère que j'aime beaucoup. Et on est souvent, très très souvent ensemble. Et il connaît un peu tous nos parcours. Déjà dès les débuts, il a toujours été là. Et il continue à nous soutenir, à nous encourager. Alors, nous avons eu la conviction qu'il soit parmi les orateurs de ce grand programme. Amen. Amen, Amen. Alors, comme vous savez, il est marié hier. Il nous a présenté son ex-fiancé. C'est-à-dire sa femme. Ok, Amen. Voilà, vous voyez déjà, quand on parle de ça, il est excité déjà. Voilà. Nous bénissons Dieu pour cela. Alors, nous voulons acclamer le Seigneur pour accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Papitio. God bless you. Amen, gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus, s'il vous plaît ? Yes. Jésus, il mérite la gloire. Est-ce que vous pouvez permettre, quand je puisse vous demander, de vous tenir debout, juste pour acclamer mon Seigneur Jésus, s'il vous plaît ? Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Je voudrais habiter près de toi, c'est le désir de mon cœur, admirer ta beauté ou mon roi, tu es celui qui a conquis mon cœur. Je veux t'aimer, 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 je veux t'aimer jour après jour, sans jamais me lasser de toi. Sans jamais me lasser de toi, sans jamais me lasser de toi. Désirer rester plus près de toi, tel est le désir de mon cœur, admirer ta beauté ou mon roi. Tu es celui qui a conquis mon cœur Je veux demeurer dans ta présence Et je veux t'aimer jour après jour Sans jamais me lasser de toi Sans jamais me lasser de toi Je désirais rester plus près de toi Tel est le désir de mon cœur Admirer ta beauté au grand roi Tu es celui qui a conquis mon cœur Je veux demeurer dans ta présence Et je veux t'aimer jour après jour Sans jamais me lasser de toi Sans jamais me lasser de toi Je désirais rester plus près de toi Tel est le désir de mon cœur Admirer ta beauté au grand roi Tu es celui qui a conquis mon cœur Je veux demeurer dans ta présence Et je veux demeurer dans ta présence Sans jamais me lasser de toi 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 Je désirais Je désirais rester plus près de toi Tel est le désir de mon cœur Admirer ta beauté au grand roi Admirer ta beauté au grand roi Alléluia C'est devant toi que je veux rester Seigneur Pour admirer ta bonnie et ta grandeur Tu es celui qui nous a attirés à toi Tu nous as aimés Tu as sédu nos cœurs Et en dehors de toi Nous ne trouvons pas de vie La véritable joie est en toi Tout ce qui est Seigneur Qui peut apporter de plaisir Souterre et éphémère Mais la véritable vie c'est en toi Bénis sois-tu éternel Toi qui as quitté le ciel Vous venez nous chercher Ô Dieu Merci ô Dieu de toi Alors que nous étions perdus Tu es venu nous repositionner Afin que nous puissions être dans tes sentiers Marcher avec toi Bénis ta parole ce soir Ô Dieu dans nos cœurs Au nom de Jésus Merci Seigneur Amen, Amen Gloire au Seigneur Restons de vous Je ne peux y répondre à vos places Restons de vous Nous prenons la Bible Dans le livre de Matthieu Matthieu chapitre 1 Pour ceux qui cherchent encore Matthieu c'est dans la Bible Dans le Nouveau Testament Et donc juste quand vous entrez Dans le Nouveau Testament Sur votre Bible C'est Matthieu Je vous donne Quelques secondes Si vous ne trouvez pas Que votre voisin vous amène devant On va prier pour vous Matthieu chapitre 1 Je tiens à dire merci à Dieu Pour ce privilège Et grâce qui nous accorde D'être là encore Dans ce grand programme Et un grand programme De bouleversement Un grand programme Qui est en train D'emmener les shifts Dans la vie de quelqu'un On dirait que ce quelqu'un On dirait que ce quelqu'un n'est pas là Qui est en train d'emmener un changement Dans la vie de quelqu'un Et ce quelqu'un là va comprendre Qu'il y aura un après ce programme Et un avant ce programme Et tu verras que Dieu va t'emmener Là où tu n'as jamais été Là où tu n'as jamais soupçonné Et au travers de toi Dieu va faire quelque chose De grand et fort Dis Amen si tu le crois Amen Ok je disais Matthieu chapitre 1 Verset 18 Et je dis grand merci A l'apôtre Douglas A sa femme A toute l'équipe pastorale A toute l'église La résurrection Merci aux hommes de Dieu Qui sont là Que Dieu vous bénisse Merci beaucoup Pour votre présence Que Dieu bénisse Chaque personne Qui est venue Dans ce programme Et que Dieu nous fasse du bien Qu'il nous fasse grâce Matthieu 1 A partir du verset 18 Et jusqu'à Jusque là où je veux m'arrêter On va lire ensemble Une, deux, trois Voici de quelle manière Arriva la naissance de Jésus Ecoutez excusez-moi Est-ce que vous savez Que le plus grand don Qui existe dans l'humanité C'est Jésus Christ Ok Qu'on se mette d'accord On continue Marie sa mère Ayant été fiancée à Joseph Se trouva enceinte Par la vertu du Saint-Esprit Avant qu'ils eussent Habité ensemble Joseph son époux Qui était un homme de bien Et qui ne voulait pas La diffamer Se proposa de rompre Secrètement avec elle Comme il y pensait Voici un ange du Seigneur Lui apparu en songe Et dit Joseph fils de David Ne crains pas de prendre Avec toi Marie ta femme Car l'enfant qu'elle a conçu Vient du Saint-Esprit Elle enfantera un fils Et tu lui donneras Le nom de Jésus C'est lui qui sauvera Son peuple de ses péchés Tout cela arriva Afin que s'accomplit Ce que le Seigneur Avait annoncé par le prophète Voici La Vierge sera enceinte Et enfantera un fils Et on lui donnera Le nom d'Emmanuel Ce qui signifie Dieu avec nous Joseph s'étant réveillé Amen 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 Est-ce que vous pouvez m'aider Avant de vous asseoir A dire à trois personnes Dans la salle Le dilemme de Joseph Le dilemme de Joseph Le dilemme de Joseph Le dilemme de Joseph Tel est le thème Ou le message Que je vais apporter Par la grâce de Dieu Ce soir Le dilemme de Joseph Le dilemme Le dilemme même de Joseph Gloire au Seigneur Amen 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 Alors nous sommes en train De parler de repositionnement Je bénis Dieu Quand l'apôtre a dit Je vous ai dit Ah merci vraiment Tu me donnes une grande ouverture Hier j'ai voulu parler Je vous ai dit Il se pourrait que je parle De la puissance De second fils Mais Je ne parlerai pas de ça Mais je vais inclure ça Amen 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 Je disais que nous parlions De 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 repositionnement Repositionnement Ça ne veut rien dire Que de se positionner Normalement Comme devrait être Revenir là où vous étiez Où vous positionnez A nouveau Et nous avons établi hier Que Dieu Est un Dieu d'ordre Il n'agit pas n'importe comment Vous savez Il n'y a que dans la PMU Qu'on peut gagner En ordre et en désordre Il n'y a qu'à la PMU Qu'on peut gagner En ordre et en désordre Mais avec Dieu On ne gagne que en ordre Dieu veut faire des choses Quand il veut faire des choses Il commence d'abord Par rétablir l'ordre La Bible parlant d'Elie Alors qu'il voulait faire Des cendres de feu du ciel Il a d'abord Retabli l'autel Il a mis l'ordre De douze pierres Qui étaient le symbole De douze tribus d'Israël Et c'est alors Que le feu est descendu S'il n'avait pas fait cela Le feu n'allait pas descendre Il y avait le feu Il y avait un Dieu Il y avait la prière Mais sans l'ordre Rien n'allait se faire Voilà pourquoi Dieu aimerait nous positionner Là où il faut Enfin qu'il puisse libérer Ce qu'il a à libérer Je crois fermement Qu'il y avait quelque chose Que Dieu voulait libérer Dans la vie de quelqu'un Qui est ici Mais Dieu veut seulement Qu'un être cette personne Puisse se repositionner Être en bon état Être en bonne position Enfin qu'il puisse recevoir Bon Peut-être Beaucoup ne connaissent pas Cette réalité Moi j'ai connu cette réalité Dans les années De début de 1980 En tant que Congolais africain Kinshasa C'est là où j'ai grandi Où je suis né Donc un vrai blédard Comme vous voyez Alors J'ai vu Il y avait A l'époque Nous n'avions que deux chaînes Quand je grandissais La chaîne de mon pays Une seule chaîne Et une autre chaîne C'était de l'autre côté Congo-Brazzaville Et c'est les deux chaînes Que nous avons Dans les années 80 90 plutôt On a eu accès A d'autres chaînes Dont RF Comment j'ai oublié Beaucoup de chaînes Même des chaînes françaises Et européennes Alors Nous avions à l'époque Des antennes Qu'on mettait Sous le toit de la maison Et il arrivait Que la pluie venait Il y avait le vent Et l'antenne bouge Et vous qui êtes à la maison Vous souffrez Non pas parce que Vous avez fait quelque chose Parce que l'antenne a bougé Vous ne pouvez plus regarder Votre programme comme il faut Alors ce qu'il faut faire Il faut remonter sur le toit Repositionner l'antenne Comme il était En fait que vous puissiez Bénéficier encore de cela Parce que vous devez savoir Bien aimer Ton repositionnement Conditionne ou détermine L'avancée de beaucoup de personnes Lorsque toi Tu seras repositionner Lors d'autres personnes Aussi peuvent être bénies Ça vous est déjà arrivé En train de conduire Vous arrivez quelque part Il y a des embouteillages Et vous vous posez la question Pourquoi c'est ainsi ? Et lorsque vous avancez Vous voyez seulement C'était une voiture Qui n'était pas très bien positionnée Ce qui fait que Ça créait l'emboutillage Il suffisait à la voiture De bouger seulement Et les autres personnes Ne peuvent pas Vous savez il y a des gens Qui n'avancent pas Il y a des gens Qui ne sont pas sauvés Il y a des familles Qui sont encore dans les ténèbres Parce que quelqu'un Ne s'est pas encore repositionné Mais dans cette activité Dieu veut repositionner Quelqu'un En fait que les familles Puissent venir à la lumière Est-ce que je parle à quelqu'un En fait que Dieu Puisse changer les choses Voilà pourquoi Dieu veut te donner La bonne position En fait que les choses Puissent se déclencher Et que la percée Soit effective Dans votre famille Si tu es d'accord Tu dis Amen Alors je parlais De dilemme de Joseph Dilemme de Joseph Lorsque nous parlons De dilemme Dilemme ce n'est que Quand on se retrouve Dans une position Où il y a Deux ou plusieurs choix À faire Et on ne sait pas Quels choix que nous allons faire Parce que les deux Semblent avoir un inconvénient Semblent avoir N'est-ce pas Des trop contradictoires Où ça peut ne pas marcher On se pose la question Qu'est-ce que je dois faire Et ça arrive dans la vie Que nous soyons N'est-ce pas Devant les dilemmes D'ailleurs L'une des choses Que Dieu a donné à l'homme L'une des bénédictions Que l'être humain A sur terre C'est le libre choix Dieu ne nous impose pas Des choses Dieu ne nous a pas créé Comme des robots Les robots Ils n'ont pas de volonté Ils font ce qu'ils ont été Programmés de faire Mais nous Dieu nous a donné La possibilité De choisir Soit de choisir pour lui Ou ne pas choisir pour lui Il y a des gens N'est-ce pas Qui peuvent choisir C'est leur droit De ne pas choisir Dieu C'est leur droit De choisir ce qu'ils veulent Mais nous devons aussi savoir Que sur terre On ne peut pas vivre Sur terre sans choix Sur cette terre Tu auras toujours à choisir Tu es là Parce que tu as choisi D'être là Si peut-être toi Tu n'as pas choisi Quelqu'un d'autre a choisi De t'emmener en ce lieu Tu es habillé Tel que tu es habillé Parce que quelqu'un Ou soit vous-même Vous avez fait le choix De vous habiller Tel que vous êtes habillé Et laissez-moi me dire Il y a des choix Que vous faites dans la vie Lorsque vous choisissez Vous décidez Cela engendre N'est-ce pas D'autres conséquences Peut-être Qui peuvent commencer Sur terre Et même aller jusqu'à l'éternité Le choix par exemple De choisir pour Jésus Vous donne la vie éternelle Ici sur terre Et aussi au-delà Dans la vie céleste Est-ce que je parle à quelqu'un Il y a des choix Que vous faites Qui n'engendrent pas Beaucoup de choses Qui ne dérangent pas Beaucoup des gens Mais il y a d'autres choix Si vous le faites Croyez-moi Ça ne va pas seulement Vous affecter vous Mais ça va affecter aussi D'autres personnes Le choix par exemple De divorcer Ça peut aussi affecter Votre femme ou votre mari Ou vos enfants aussi Et même d'autres familles Et d'autres générations Le choix de vivre Le choix de vivre dans le désordre Ça peut aussi affecter les gens Le choix de voler Tu vas voler Tu affectes la vie des gens Des fois le choix Excusez-moi De faire du mal aussi A même des conséquences Dans la vie des gens Voilà pourquoi Il est important Que nous puissions choisir toujours Et choisir bien Je disais choisir bien Quelqu'un me dirait Moi je ne veux pas choisir Le fait que tu puisses Refuser de choisir Tu as déjà choisi De ne pas choisir C'est déjà un choix Donc dans la vie Tu seras appelé toujours A faire des choix Et chaque choix A des conséquences Chaque choix que tu fais A des choses qui les suivent Des choses qui vont arriver A cause du choix Ou de la décision Que tu as prise Mais pour faire N'est-ce pas Des bons choix Il est important Que nous puissions avoir Des bonnes informations C'est la bonne information Que tu as Qui permettra Que tu puisses faire Un bon choix Si vous allez par exemple Dans un Vous voulez par exemple Entrer dans le monde De diamants Des gens qui vendent Des diamants Qui achètent des diamants Si vous ne vous connaissez pas Dans cet domaine Vous allez faire Des mauvaises affaires Parce que vous ne vous y connaissez pas Mais si vous avez Les bonnes informations Vous savez Quelle affaire faire Quelle décision prendre Et quel choix faire Donc pour faire des choix Il est important D'avoir Des bonnes informations C'est les informations N'est-ce pas Que vous avez Qui détermine Les choix Que vous faites Si cela sera bon Ou cela sera mauvais Mais en parlant De choix Ou d'informations Il y a des informations Que tu reçois Non pas parce que Tu as appris à l'école Ou bien quelqu'un Tu l'a donné Mais il y a une meilleure Information Dont chacun d'entre nous A besoin C'est cette information Que nous recevons Par ce que j'appelle La révélation Je disais Cette information Que nous recevons Par la révélation C'est quoi la révélation ? Une définition simple Je dirais La révélation C'est la découverte De quelque chose Qu'il y a Mais que vous ne voyez pas La révélation C'est la découverte De quelque chose Qu'il y a déjà Mais que vous Vous ne découvrez pas Ou peut-être La révélation C'est l'illumination Des yeux Où Dieu permet Que tu puisses voir Quelque chose Mais d'une autre manière Et dans la vie Sans la révélation Bien aimée On va être On va trébucher On va reconnaître Des choses Qui vont nous emmener Dans la dérive Parce que nous ne savons pas La révélation Quelque part Jésus disait à une femme Il dit Si tu connaissais Le dôme de Dieu En d'autres termes Si seulement Tu avais la révélation De la personne Avec qui tu es en train de parler Je pense que tu ne répondrais pas Comme ça Le problème c'est que des fois Nous ne savons pas Nous n'avons pas la révélation Nous ne voyons pas les choses Telles que Dieu est en train de voir Mais je bénis Dieu Parce que les yeux De quelqu'un vont s'ouvrir Oh my God Et Dieu te permettra D'avoir les bonnes informations La révélation qu'il faut Pour pouvoir faire Des bons choix Dans la vie Je disais que la révélation Est tellement importante Que l'église Oh l'église De ce dernier temps A besoin de vivre Dans la révélation Que Dieu nous aide À croître dans la révélation Que Dieu nous permette De voir les choses Que l'œil humain Ne peut pas voir Que Dieu nous amène À voir les choses cachées Les choses n'est-ce pas cachées Que celles-ci soient révélées Que Dieu nous ouvre N'est-ce pas La révélation Je prie le Seigneur Que Dieu suscite encore Les dons de révélation Au milieu de nous Oh my God Parce que les dons de révélation Peut sauver la vie des gens La révélation Peut faire que les choses Qui étaient mal Puissent aller bien Je prie Dieu Qu'il nous donne encore Oh my God Qui ouvre nos yeux Pour que nous soyons Un peuple prophétique Qui voit au-delà Des voiles Qui voit au-delà Des réalités présentes Et qui voit loin À partir du présent Si tu es d'accord Dis amène à moi Avec moi Il y a une jeune sœur Que j'encadre Qui n'habite pas ici Qui habite en Irlande Cette fille un jour Je crois le 6 novembre 2015 Elle m'a envoyé un texto Elle me dit Je suis en train de voir Des attentats à Paris J'ai regardé J'ai négligé Je n'ai pas prié Et le 15 Vous savez ce qui s'est passé ici Elle a vu ça Et c'est une fille magnifique Je vous dis Je travaille avec elle Deux fois Dans les entretiens Quand j'ai l'entretien Dernièrement Je ne l'ai dit pas plus tard Je l'ai dit On était en train de J'avais un entretien En train de parler avec quelqu'un J'ai photographié la personne Avec sa permission J'ai envoyé la photo A la petite A la sœur si vous voulez C'est ma fille Alors Elle me donne le nom de la fille Le prénom Le nom de la fille Et puis elle me dit La raison pour laquelle Elle était venue me voir Non Vous savez bien aimé Nous avons besoin Tellement C'est une parenthèse Je veux revenir à mon texte Nous avons tellement besoin Des révélations Surtout nous qui travaillons Dans le ministère Il y a des gens Qui viennent devant vous Ils ne vous disent pas la vérité Ils disent les choses à gauche Ils disent tout Sauf la vérité Mais ma prière Que Dieu nous ouvre les yeux Lorsque tu es en train D'aller à gauche Je te ramène vraiment Là où tu dois être Parce que le Dieu Que nous servons Connaît toutes choses Il connaît ce qu'il y a Dans le noir Il connaît ce que tu as fait hier Il connaît ce qui s'est passé Dans ton enfance Je pouvais vous donner Beaucoup de témoignages Que je vis avec Avec la sœur en question Mais c'est pas pour ça Qu'on est venu J'étais en train de dire Nous avons besoin De la révélation Pour pouvoir A faire des bonnes décisions Dans la vie Et ici n'est-ce pas Il est question Nous parlons de dilemme de Joseph Quand vous lisez dans la Bible Joseph c'est quelqu'un J'en ai parlé hier J'ai souvent l'habitude De dire lorsque je regarde Les Josephs Il y a trois Josephs Qui me fascinent dans la Bible Et ça c'est l'un de Josephs Joseph d'Arimathée Joseph fils de Jacob Et Joseph n'est-ce pas Père adoptif de Jésus Ou bien Joseph Le mari de Marie Le mari de Marie Le mari de Marie Il est le mari de Marie Alors ce sont des gens Qui me fascinent Parce qu'ils ont des choses En commun L'une des choses Qu'ils ont en commun Les trois Josephs C'est qu'ils savent Comment s'effacer Pour que les plans de Dieu Puissent passer en premier Lorsque vous regardez Joseph fils de Jacob Il n'y a pas de tribu de Joseph Pourquoi ? Parce qu'il a su s'effacer Pour laisser place A Manassé et à Ephraim My God Si vous regardez Joseph d'Arimathée Joseph d'Arimathée Avait sa tombe à lui Réservée pour son enterrement Mais il s'est effacé Laisser Jésus Pour entrer dans la tombe Afin qu'il puisse se ressusciter Et c'est Joseph aussi Marié légalement à Marie Il ne touche pas à Marie Je vais y arriver Pour que les plans de Dieu Puissent s'accomplir Et lorsque vous lisez la Bible Joseph selon la loi De la première mention A été mentionné Dans les livres de Genèse Lorsque Rachel a donné naissance A cet enfant Joseph Rachel c'était une femme Qui était stérile Pendant longtemps Elle ne pouvait pas avoir Des enfants Elle voyait sa soeur Avoir des enfants Elle a même donné ses servantes Vous connaissez l'histoire Je ne vais pas entrer dans les détails Et la Bible dit Elle a prié le Seigneur Dieu l'a exaucé Dieu lui a donné un enfant Et lorsque l'enfant viendra Elle va Elle va Comment dire La nommer ou l'appeler Joseph Joseph qui veut dire Dieu M'a enlevé la honte Et Dieu A ajouté Un nom qui semble être Contradictoire et paradoxal Enlevé et ajouté En fait la réalité c'est quoi Lorsque Dieu vous visite Il vient pour enlever quelque chose Oh je veux dire Lorsque Dieu vient vous visiter Il vient pour enlever la honte Les gens vous ont tellement méprisé Les gens ont tellement moqué de vous Mais Dieu vient avoir enlevé la honte Dans la vie de quelqu'un Je suis venu parler à quelqu'un Dire Le temps est venu Où la honte va quitter Terminat ta vie Les larmes seront séchées De ta vie Il y a une nouvelle histoire Et ça va changer Il n'y aura plus l'histoire De répétition de honte Parce que Dieu va enlever la honte Mais de l'autre côté Joseph veut dire aussi Que Dieu ajoute Puisqu'il a enlevé la honte En me donnant un enfant Qu'il puisse ajouter encore un autre En d'autres termes Elle a compris Qu'avec Dieu Il faut rester encore Dans la soif pour avancer Parce que si tu t'arrêtes Avec Joseph Tu ne verras pas Benjamin Oh Benjamin C'est l'ancêtre Le premier roi d'Israël Il y a beaucoup de gens Qui ont leur Joseph Ils croient qu'il soit arrivé Ce n'est pas parce que Tu me dépasses Que tu es arrivé Tu as besoin de chercher Ton Benjamin Pour entrer réellement Dans ta destinée Moi je ne sais pas Qu'en est-il de vous Mais je suis un assoiffé Du Seigneur Je me vois encore Beaucoup de grâce De la part du Seigneur Il y a des choses Qu'il a fait hier Mais je veux qu'il fasse Encore des choses Si tu es l'une de ces personnes La dis encore Je veux que Dieu Sauve les âmes encore Je veux que Dieu M'utilise encore Je veux encore plus Donc je dis encore Je veux que Dieu Bénisse ma famille Dis encore Je veux que Dieu Il m'élargisse Dis encore Encore Et je bénis Dieu encore Parce que ce qu'il a fait hier Il peut le faire encore Oh my God Ce qu'il a fait Dans le temps passé Il peut le faire dans le présent Si tu es d'accord Dis après moi Amen Vous savez Je me rends compte Pour ceux qui ont des jumeaux Les jumeaux ont tendance A donner les noms Par exemple Johanna Joëlla Papicho Mamicho Ceux qui sont de chez nous On s'appelle Simba Et Nzuzi Pour dire qu'ils sont des jumeaux Mais le Dieu de la Bible Que nous lisons Ce n'est pas le jumeau de Dieu Que nous servons aujourd'hui Ce n'est pas que celui-là C'est Joëlla Et le nôtre Joëlla C'est le même Dieu Ce qu'il a fait dans le passé Il peut le faire encore Si tu es d'accord avec moi Dis Amen Bien que j'entende Et voilà pourquoi Je suis assoiffé de ce Dieu Je cherche Dieu Qu'il fasse encore Laissez-moi me dire Les gens qui vont loin avec Dieu Ce sont les gens Qui demeurent assoiffés Et assoiffés encore Qui disent Je vais avancer Peu importe ce qu'ils disent Je continuerai à chercher Dieu Encore Encore Je veux voir encore Des résumations de mort Je veux encore Des grands réveils En France ici Je veux voir un grand réveil Et je le veux encore Assoiffé de ces choses Et c'était le cas N'est-ce pas C'était le nom De cet homme Joseph Et ici dans la Bible Le texte que nous avons lu On nous parle De la manière dont Jésus est né La Bible dit Voici de quelle manière Arriva la naissance de Jésus Si vous lisez Dans le livre de Luc La Bible dit Il y avait une jeune fille Qui s'appelait Marie Elle se retrouve dans une vie Qu'on appelle Nazareth Et la Bible dit L'ange lui a paru Vous savez A chaque fois que Dieu Permet une apparition C'est qu'il y a une disparition Oh Quelqu'un n'a pas compris A chaque fois que Dieu Permet que quelque chose Puisse apparaître C'est qu'il y a une disparition Quelque part Et l'ange est venu Il va parler à Marie Il dit Je vous salue Marie Pleine de grâce Et la suite Ils ont ajouté Mais j'aime ça en anglais Il dit En anglais Il dit Hey Mary You're highly favorite Qui veut dire Bonjour Marie Salut Marie Tu es hautement favorisé Donc ce qui veut dire Que dans la grâce Ou dans la faveur Il y a aussi des niveaux Il y a des niveaux Dans la grâce Il y a une dimension de grâce Qui est donnée à tout le monde La grâce de pouvoir vivre Par exemple La grâce de voir le soleil La Bible dit Dieu fait lever le soleil Pour les méchants Et les bons Il y a aussi une grâce Qui nous emmène au salut Où la Bible dit La grâce de Dieu Sous du salut On trouve dans Tite C'est cette grâce Qui nous emmène N'est-ce pas Au salut Il y a une grâce Qui permet Que tu puisses tenir Le moment difficile Lorsque Paul a prié Parce qu'il y avait une écharpe Les théologiens discutent là-dessus Je ne serai pas entrain Dans ce débat Mais là ce qu'il avait Il avait des problèmes Il a prié trois fois Dieu Que Dieu puisse enlever l'écharpe La Bible dit Dieu va lui répondre Ma grâce te suffit En d'autres termes Il y a des épreuves dans la vie Dans lesquelles nous traversons Dieu nous donne N'est-ce pas Une grâce Pour tenir dans cette épreuve-là L'épreuve La même épreuve Peut tuer l'autre Mais toi tu ne meurs pas Parce que La grâce de Dieu te soutient Vous savez combien de fois Les épreuves de Dieu Nous ont soutenus Une personne s'est suicidée Parce qu'on l'a lâchée Parce que la relation s'est cassée Mais nous nous avons tenu Pourquoi ? Parce qu'il y a la grâce de Dieu Il y a des gens N'est-ce pas Qui ont vu les amis Les libérés Les trahis Ils se sont suicidés Toi aussi tu as vécu La même chose Mais la grâce T'as soutenu On a parlé en mal d'eux Mais oh my God J'aimerais dire Il y a une grâce Qui vient pour soutenir quelqu'un Peut-être tu ne vas pas sortir demain Mais la grâce Va t'aider à tenir Dans le feu Et dans le feu Qui a brûlé les autres Lorsque tu seras dans ce feu La quatrième personne De la fournaise ardente Sera avec toi Put my God Vous savez comment Oh ça vient Et ça qui m'étonne C'était pas ça Mais je le dis quand même Dans le feu Ils sont entrés A trois Et la Bible dit Avec quatre personnes On a fait son tri combien ? Trois Et la quatrième est restée Vous savez pourquoi ? Parce qu'il t'attend Le jour où tu es entré dans le feu Il va être là pour toi Parce qu'il y a une grâce Qui est là pour nous soutenir Dans les épreuves Il y a aussi une grâce Qui permet que nous puissions A faire des exploits La Bible dit Ce n'est ni par force Ni par puissance C'est par mon esprit Dit l'éternel Ils vont poser la pierre Et ils diront Grâce Grâce Vous savez un exploit c'est quoi ? Un exploit c'est quelque chose Que lorsque vous les accomplissez On regarde votre âge Votre genre Famine D'où est-ce que vous venez D'où est-ce que vous avez grandi On regarde votre compte en banque Et on voit Que cela Cela ne se ressemble pas Cela n'a pas Mais comment ça se fait Que lui qui n'a pas étudié Peut avoir ce poste là ? Comment ça se fait Que lui qui ne semble N'est pas être belle Devant les hommes Mais qui peut se marier Avec cet homme là ? Comment ça se fait Que lui qui n'a pas Beaucoup d'argent Il peut acheter Une grande église Qui peut faire à soi 700 personnes My God C'est la grâce de Dieu Qui va faire que ce projet Devienne réalité Parce que c'est quoi ? La grâce de Dieu Cette grâce fait Que nous puissions faire Des exploits Quelqu'un puisse dire Après moi Grâce Grâce Oui et il y a aussi Une grâce Qui scandalise Parce que celle-là C'est cette grâce Qui fait que Quelqu'un qui n'a ni trompe Qui n'a ni Qu'on sait voir Quelqu'un qui n'a pas fait Des longues études Mais qui engage Les gens qui sont diplômés Qui ont des doctorats Je bénis Dieu Parce que les gens Des grâces Que Dieu va bénir Oh my God Va accorder à quelqu'un Où est cette personne-là Qui a dit Oh Où est cette personne-là Qui dit Amène bien Oh my God Asseyez-vous Je vais parler Et la Bible dit L'ange vient de lui dire Il dit Tu tomberas enceinte Le Saint-Esprit Va te couvrir L'ombre du Seigneur Se te couvrira Et tu seras enceinte Tu porteras Un enfant en toi Et ce sera Jésus Le sauveur Etc Mais Quelle grâce Gloire à Dieu Mais des fois On ne se rend pas compte Que la grâce Peut nous apporter Des problèmes Parce que les hommes On est difficile A supporter cette grâce Et ils vont expliquer Ils ont toujours tendance A rabaisser les gens Qui ont la grâce Je connaissais une famille En grandissant Cette famille Leur papa A eu un grand boulot Directement Il a eu une grande percée Et tout le monde Pour les rabaisser Il les appelait Les nouveaux riches Ah les nouveaux riches Mais entre temps Ils n'ont jamais été Ni anciens Ni présentement riches Mais ils venaient Rabaisser les autres Parce que la grâce Lorsqu'elle arrive Dans votre vie Elle scandalise Tuellement les gens Les gens commencent N'est-ce pas Et ça crée des jaloux J'ai souvent l'habitude De dire Vous le savez Les gens qui sont jaloux La jalousie C'est le col maternel De la sorcellerie Et le coup C'est que Tels que nous sommes là Personne d'entre nous Y compris moi N'est vacciné Contre la jalousie Donc il faut faire attention Avec son coeur Pour ne pas tomber Dans la jalousie Parce qu'il y a des gens Qui sont Non seulement à l'école Ils sont déjà en CPO Ils avancent encore Mais avant que tu puisses Arriver au collège Tu risques de faire des dégâts Alors sors de la jalousie Elle m'a dit A ton voisin Sors de la jalousie S'il y a quelqu'un Que tu entends de jalousie C'est que toi Arrête Arrête Et ça crée Des problèmes à Marie Parce que Marie Était fiancée à quelqu'un Le comble C'est que Dieu a choisi La femme Que Joseph aussi a choisi Et Joseph La Bible dit Le présente Comme le fiancé De Marie Comment est-ce qu'ils ont fait Pour devenir fiancé Ça c'est une bonne question Pour aider les frères Aujourd'hui Les frères en Christ Ont des problèmes Pour faire la cour aux sœurs Sérieux Oh non ma sœur J'ai eu un rêve Tu avais une robe blanche Et tu m'es jetée des pommes Ça veut dire quoi Ça veut rien dire Ça veut rien dire Ça veut rien dire Oh ma sœur Dieu m'a dit Que c'était toi La femme de ma vie Que Dieu me dise aussi Oh non il va frapper Qu'il frappe Les frères ont de problèmes Je vais avancer Allez Ecoutez Ma sœur J'ai quelque chose A te dire Mais de l'autre côté Il y a des sœurs Qui ont des standards Élevés Sans raison Sans raison Elle elle croit Elle va épouser L'adjoint de Macron Donc quand toi tu viens Il te méprise Oh non moi c'est seulement Un docteur Il y a une sœur comme ça Elle dit Non moi c'est quelqu'un C'est qu'il y a un doctorat Ceux qui avaient Le diplôme Le master Il venait Et puis Elle résistait Moi un doctorat Et puis là j'avançais Elle elle descend Elle descend master Ce n'est plus Les gens de master Qui venaient Elle descend encore Ce n'est plus Ces gens là Qui venaient Et directement Elle dit Seigneur Donne moi un mari Tout court Tu n'es pas encore arrivé Tu vas arriver A ce point là Parce que tu as Comment Oh Bon 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 Je parle d'ici Alors Elle est devenue Fiancée Imaginez vous Peut-être les frères Vont comprendre ça mieux Votre fiancée Vienne vous dire Tu vois J'aimerais juste Te dire quelque chose Et quand tu me vois là Je suis enceinte Eh Quoi Ça c'est la réaction Des personnes Qui savent Qui n'ont rien fait Mais les gens Qui ont vécu Comme des maris En étant fiancés Ils seront tristes Et la question C'est que Ici les pasteurs Laissés Ah Parce qu'il faut savoir Que le mariage Ce n'est pas Et pardon Les fiancées Ce n'est pas Le mariage Oh non Je l'ai dit bien Je disais que Les fiancées Ce n'est pas Le mariage Ok Ne vous inquiétez pas Vous savez Sur ce coin Je sais qu'il n'y a pas Beaucoup d'amènes Ou il n'y a pas D'amènes enthousiastes Mais moi même J'amène mes amènes Donc si toi Tu ne dis pas amènes Mon coeur disait Amènes Je disais que Les fiancées Ce n'est pas Le mariage Écoutez Vous allez me expliquer Je ne comprenais pas Moi quand j'étais en Afrique Et que mes amis Qui habitaient en Occident Ils te diront Que je me suis marié Au mois de juin Septembre J'ai un enfant J'ai dit Eh En Europe Les choses se voient vite Bon je ne sais pas Peut-être parce que Chez moi en Afrique On a deux saisons Ici il y a Cinq Quatre saisons Et peut-être C'est la saison Qui favorise cette rapidité Tu t'es marié En juin En septembre Tu es un enfant Eh Bon je ne sais pas Mais quand je suis venu En Europe Je me suis rendu compte Que les enfants Doivent rester aussi Neuf mois dans les ventes De mes mamans Comme en Afrique Donc ça veut dire Le billet est entré Avant que le rabais Te puisse siffler Oh my goodness Est-ce que je peux parler Écoutez Ça m'étonne Aujourd'hui Si tu vois quelqu'un Faire une officialisation Ça veut dire Des fiançailles Ça veut dire Il y a déjà Quelqu'un dans les ventres C'est anormal Nous enfants de Dieu On ne fait pas ça Jusqu'au mariage Je dis encore Amen Même si tu ne le dis pas Jusqu'au mariage Écoutez bien aimé Si vous voulez aller au stade L'arbitre n'a pas encore sifflé Pour que le match commence Tu peux marquer des buts Comme tu veux Ça va compter Alors Bon dis-moi un peu Si un match doit se jouer Au parc de Prince Et toi tu vas Au stade plutôt De France Tu marques comme tu veux Ce but là va compter Il y a des choses Qui se passent Que dans Et ne pas en dehors Est-ce que quelqu'un m'aime encore ? Ne vous inquiétez pas Ça m'est timide Je vais parler encore Parce que c'est sérieux Actuellement ça m'étonne Des fiançailles Sales Et toi aussi Et soi-disant Les fiancés me disent Envoie-moi une vidéo De toi Quand tu n'es pas habillé Et toi aussi Tu prie Tu t'es fait des photos Et puis tu Tu l'envoies Et demain là On va te lâcher Et il a déjà vu Il n'a rien fait Non Non Mes soeurs Vous devez vous révolter J'ai dit Mes soeurs Vous devez vous révolter Pas ce genre de choses D'ailleurs Quelqu'un qui te demande Ce genre de choses là N'est pas une N'est pas épousé Parce que d'abord Ça se voit qu'il n'a pas La crainte de Dieu Donc s'il n'a pas La crainte de Dieu Il présage déjà Une infidélité Dans les mariages Est-ce que je peux Parler encore Mais de l'autre côté Aussi il y a des frères Qui sont bizarres Tu appelles les soeurs Pour parler Deux heures de temps À 23 heures Jusqu'à une heure Pour parler de quoi Oh non Je vais t'expliquer Dans le livre d'Abarcouk Abarcouk le passeur A déjà prêché Toi tu veux dire quoi encore Si tu veux dire Quelque chose à la soeur Dis-le lui à l'église Oh Bon je rentre À la prédication On risque de me lapider Ici pour rien Alors je disais On lui dit Je suis enceinte Il dit Quoi ? Tu es enceinte ? Tu es enceinte ? Il dit Oui je te dis Je suis enceinte De qui ? Il dit Non c'est le Saint Oh c'est qui le Saint-Esprit Qui peut commencer À engrosser les femmes Les fiancées des gens ici Parce que la réalité C'est que bien aimé Que certaines grâces Donc que nous recevons Peut emmener des problèmes Parce que j'ai reçu Les gens ne comprennent pas Comment tu as reçu Et ça commence à créer Des problèmes autour de toi Et c'était le cas N'est-ce pas De Marie Mais ce que j'aime C'est ce que la Bible dit La Bible dit Joseph Un homme de bien Ne voulant pas La diffamer Avant que j'avance J'ai besoin de dire quelque chose Actuellement à l'église Nous avons moins de personnes de bien Les gens qui n'ont pas Pas de bon cœur Mais en réalité Une personne qui t'a fait comme ça Mais tu écris dans les réseaux sociaux Mais lui Un homme de bien Ne voulait pas diffamer Oh Joseph Un homme De bien Le problème c'est que Dans nos églises Nous avons peu des frères Qui sont des hommes De bien Nous avons peu des soeurs Qui sont des hommes Des femmes De bien Des gens qui savent Faire le bien Même pour un mal Parce que Ne pas vouloir diffamer Ça veut dire Je veux faire du bien Malgré le mal qu'elle m'a fait Malgré la trahison Je veux être bien Nous ne sommes pas De la race De dents pour dents Oeil pour oeil Non 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 Nous ne sommes pas De cette race là Nous sommes des races Des personnes qui prient Pour les ennemis Nous sommes la race Des personnes qui Après font le bien Pour le mal Ah un homme de bien Et n'a pas voulu Faire Diffamer Dire des choses Et toi tu me diras Parce que tu parles comme ça Mais c'est eux qui ont commencé C'est eux qui ont commencé Mais c'est pas toi Qui dois continuer Oh non Ils parlent beaucoup Oui Ils peuvent parler Ils peuvent tout faire Mais tu dois apprendre A te maîtriser D'ailleurs Lorsque Dieu nous enseigne La maîtrise Il ne parle pas De la maîtrise des autres Mais la maîtrise de soi Donc les autres Peuvent parler Parce que c'est leur bouche Ils peuvent dire Ce qu'ils veulent Parce que c'est leur bouche Mais je dois Je dois me maîtriser Pour n'est-ce pas Rependre comme eux Nous sommes les enfants De la lumière Nous ne sommes pas Comme les hommes du monde Qui remettent le mal Pour le mal Nous nous remettons Le bien même Pour le mal Oh my God Là si je parle Voilà pourquoi Joseph est un homme de bien Et la Bible dit Joseph Ne voulait pas diffamer Elle commençait Il commençait A réfléchir Comment est-ce qu'il pouvait N'est-ce pas Se débarrasser De cette femme Secrètement Sans causer de problème Parce qu'il suffisait Qu'on sache Qu'elle était enceinte En avant le mariage On allait la lapider Elle allait mourir Et Joseph Un homme qui est là Il dit J'aime Marie Mais je ne peux pas l'épouser A cause de cette trahison J'aime Marie Mais Ce qu'elle a dans les ventres là Ce n'est pas à moi Parce que moi je reconnais Je n'ai rien fait Je ne peux pas Je ne peux pas Mais si je la lâche brutalement Tout le monde sera Et on va la lapider Elle aura des problèmes Et la Bible dit Il était comme dans un dilemme En train de réfléchir Et un ange du Seigneur Va lui apparaître Et l'ange va dire Ne crains pas Dans son dilemme Il était en train de se dire Certainement des choses Il dit Si j'épouse cette fille Je ne suis pas sûr Qu'elle soit sérieuse Parce que si elle peut me trahir En dehors du mariage Elle me trahira Dans le mariage certainement Vous savez Je dois le dire Vous savez Il y a des gens Qui épousent leur assassin Ça se voit Que ce frère là Soit disant frère N'est pas sérieux Mais toi Soit disant Au nom de l'amour Si je le laisse Il va souffrir Toi tu es le haut commissariat De réfugiés Pour soutenir les gens S'il va souffrir Qu'il souffre Soit sauve ta vie Il y a une sœur Une fois qu'il voulait Se marier Le pasteur lui dit Son pasteur lui dit Arrête cette histoire La sœur a insisté Le pasteur a laissé Et ils se sont mariés Et puis quelque temps Ça a bardé Et puis il est venu Vers le pasteur Pasteur, pasteur Le pasteur dit J'ai pas envie de te rappeler ça Mais je t'avais dit Ma fille que c'était pas bien Il dit Pasteur tu n'avais pas insisté Il fallait insister Quelle insistance Est-ce que toi tu ne vois pas Est-ce que tu ne vois pas Au nom de l'amour On aime son ennemi Enfin Amin Le genre ennemi là Qui vient pour te tuer Pour te détourner De ta destinée Tu sais que cette personne Ne craint pas Dieu Mais toi tu veux Il y a même des gens Qui vont prendre les païens Ils amènent Oh je vais le faire recevoir Avec Christ Soit tu es le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit Qui touche le coeur Qui convainc du péché Il peut devenir sérieux Mais en réalité C'est pour ta voix Lorsque tu entres à la maison C'est fini Ça c'était pour Et Joseph Réfléchissait Il dit Non mais comment je peux faire ça C'est que les passeurs Je ne peux pas faire Mais de l'autre côté Si je la prends en mariage Qu'est-ce que les gens vont dire Joseph Dans sa pensée A commencé déjà A se déplacer De cette relation Il commençait A sortir Le problème Je l'ai dit tout à l'heure C'est parce que Joseph N'avait pas la révélation De la chose Si je peux appeler ainsi De ce que Marie Avait dans le ventre Si seulement Elle savait La Bible dit Si seulement tu savais Tu connaissais le don de Dieu Et celui qui est en train de dire En d'autres termes Joseph si tu savais Cette grossesse là C'est la grossesse de qui Je crois que tu as Écoutez Vous me voyez n'est-ce pas Là à Villeneuve Saint-Georges À la gare Là il y a beaucoup de gens Par exemple Il y a une fausse sceptique Vous voyez Pasteur Papiche Plonge dans la fausse sceptique Il dit Oh mais il est devenu faux Qu'est-ce qui se passe La fausse sceptique Ça sent mon père Regarde C'est ouvert L'eau est verte Qu'est-ce qu'il fait là-bas Et quelqu'un vous dit Non 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 En fait là Dedans Il y a un diamant Qui coûte 350 millions d'euros Je crois que tu vas me rejoindre Dans la fausse sceptique Parce que Quand j'aurai pris Le diamant De 350 millions d'euros Je vais bien me laver Bien me parfumer Tout le monde va oublier L'histoire de cela Le problème C'est que tu ne sais pas La Bible dit Si tu connaissais Le don de Dieu Beaucoup des gens Des fois Ne font pas de l'avant Parce qu'ils n'ont pas La révélation Si tu connaissais Le don de Dieu Aide-moi Touche ton voisin Si tu connaissais Le don de Dieu Si tu connaissais Ce que Dieu voulait Te donner derrière Cette recommandation Tu ne serais pas En train d'hésiter Si tu connaissais Ce que Dieu voulait Si tu savais Ce que Dieu veut faire En te demandant D'obéir seulement Tu n'allais pas N'est-ce pas Oh my God C'est le problème C'est parce que Tu n'as pas la révélation Que Dieu nous montre Qu'est-ce qu'il y a Derrière la révélation Que Dieu nous montre Parce que lorsqu'il nous Demande des choses Ça peut nous couper Et nous déranger Mais si tu savais Je disais Si tu savais En ce moment Tu vas moissonner Plus que ce que tu as Oh my God Si tu connaissais Le don de Dieu Si tu connaissais Le don de Dieu Il dit Non L'ange vient le dire Et lui donne la révélation Il dit Ne laisse pas cette femme Pourquoi ? Parce qu'en elle L'enfant qu'elle porte C'est vraiment Le fils de Dieu Et cet enfant qui viendra Il s'appelera Jésus Le sauveur Dieu Parmi nous Emmanuel Dites à la main Que je prêche Dieu avait un plan Parce que L'apôtre l'a dit tout à l'heure Dans Genèse Il y avait la chute D'un Adam Qui était le premier homme Que Dieu a créé Et Dieu avait un plan Parce que Lorsqu'il a chuté La Bible dit Tous ont péché Et sont privés De la gloire de Dieu Et parce qu'il a chuté Dieu avait un plan De pouvoir Ramener l'homme Le repositionner Dans son plan En fait que l'homme Puisse rester dans la présence De Dieu Est-ce qu'on est d'accord ? Alors pour cela Dieu Va N'est-ce pas Permettre A ce qu'il y ait Un second Adam Qui était censé venir Alors il y a Une différence Entre le premier Adam Et le second Adam Le premier Adam Souvenez-vous Dans Genèse 2 La Bible dit Que Dieu Fille de la terre N'est-ce pas Un homme Et il appelle Adam Si vous voulez Il fit En d'autres termes Dans ces passages On montre l'origine De cet homme Nous en tant qu'hommes Il y a ce qu'on appelle L'origine physique Ou naturelle Et l'origine Spirituelle Je vais dire autrement Nous avons la race Spirituelle Et la race Naturelle Dans la race naturelle Si vous en comptez Plus vous me direz Il n'y a que 4 races Que moi je connais Peut-être il y en a plus Ou les races Que je connais C'est-à-dire les rouges Les noirs Les blancs Et les jaunes Ça c'est la race Naturelle Il y a aussi Ce qu'on appelle La race spirituelle Et la race spirituelle Est représentée Par ces deux personnes Le premier Adam Et le second Adam Alors Nous tous Normalement Nous sommes aussi De cette race naturelle Ça veut dire Que nous appartenons À Adam Alors Adam Avaient comme Origine Une origine Terrestre Est-ce que vous me suivez ? Oh non Je ne sais pas Si quelqu'un me suit là J'ai dit Il avait une Origine Terrestre Il a été fait Fait plutôt De l'argile De la terre Et non seulement Il avait son origine Il avait aussi Sa nature C'était un homme naturel Et dans cet homme là Il y avait aussi Une parole Une prophétie Sur cet homme là Et la prophétie disait Tu es poussière Et tu retourneras Oh Prêche avec moi Tu es poussière Tu retourneras Alors De l'autre côté Le second Adam Était quelqu'un Qui nous venait Du ciel Il avait Une origine céleste Et une nature Céleste Mais sur lui aussi Il y avait une prophétie La prophétie disait Tu ne permettras jamais À ton oint De voir la putrefraction Tu ne permettras jamais À ton oint De voir la corruption Et lorsque nous parlons De corruption Si je l'ai dit Putrefraction aussi Ça veut dire Tu ne permettras pas À ce que le second Adam Puisse pourrir Le premier Adam Nous a éloigné de Dieu Le deuxième Adam Est venu pour nous ramener À Dieu Nous repositionner Par rapport à Dieu Et lorsque nous naissons Dans le monde Naturellement Nous naissons Tant que Le premier Adam Avec le péché Voilà pourquoi Tous son péché S'est privé De la gloire Alors le second Adam Lorsque nous naissons De lui Nous naissons De nouveau Et nous naissons N'est-ce pas Comment dire Dans la nouvelle nature Spirituelle Qui n'est pas connectée Au premier Mais au deuxième Oh est-ce que je parle Est-ce que quelqu'un M'en compte Il y a des choses cachées Est-ce que quelqu'un Me comprend Ok Alors C'est voilà pourquoi Il dit nous chrétiens Nous sommes dangereux Parce que nous ne sommes pas nés Une fois Nous sommes nés deux fois Nous sommes nés de nos parents Et nous sommes nés de nouveau aussi Et parce que nous sommes nés de nouveau Nous sommes attachés aussi A l'origine céleste Oh my god J'ai envie de parler Dis ta main pour m'aider à prêcher Alors Nous sommes aussi de l'origine céleste Notre origine est céleste Et il y a une prophétie De cette origine céleste Qui dit Tu ne connaîtras jamais La putréfaction Tu ne vas pas pourrir Tu ne vas pas rester là Et qu'est-ce qu'il va se passer Lorsque le premier Adam est mort La terre l'a gardé Mais de l'autre côté Lorsque le second est mort Puisqu'il n'était pas de nature terrestre Même la terre ne l'a pas reconnu La terre l'a vomi Oh my god La terre l'a vomi J'aimerais dire à quelqu'un Parce que tu appartiens la nouvelle nature Il y a des choses qui ne te retiendront pas Oh my god Vous savez lorsque vous allez à l'université Vous vous inscrivez Vous payez les frais C'est alors qu'on vous reconnaît Mais si vous entrez dans une université Sans vous inscrire Sans payer les frais Peut-être que vous allez étudier Un jour On viendra faire le contrôle On cherche votre nom On le trouve On cherche les frais Vous ne l'avez pas payé Qu'est-ce que l'université va faire ? L'université va vous vomir Va vous renvoyer Parce qu'il ne vous reconnaît pas Dans leur système Et de même Lorsque la terre a vu Jésus On a cherché Où est-ce qu'il s'est inscrit On a cherché la prophétie On n'a pas trouvé Qu'il était poussière Et la terre n'a pas pu le supporter Il dit Je ne te connais pas Je te lâche Je suis venu annoncer à quelqu'un Je disais Je suis venu annoncer à quelqu'un Il y a des choses Qui n'ont pas le droit De te retenir Bientôt ça va te vomir Aïe 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 Je disais Il y a quelqu'un Qui l'échec ne va pas te retenir L'échec va te vomir Il y a quelqu'un ici La tristesse ne va pas te retenir La tristesse va te vomir Parce que tu n'es pas Dans la première nature Tu es le second ad hoc Qui s'appelle Jésus Et notre position par rapport au père Ce n'est pas une position des autres Nous sommes n'est-ce pas Les enfants de Dieu Oh my God Oh my God Et l'ange voulait lui dire Donc si tu arrêtes Cet processus Si tu refuses De te repositionner Par rapport à la relation Regarde ce que tu vas empêcher A toute la terre Je disais tout à l'heure Il y a des positions Si tu refuses De prendre De retourner Il y a des choses Que Dieu te demande Si tu refuses d'obéir Non pas seulement toi Mais d'autres personnes Vont souffrir Oh Non seulement ils ne connaissaient pas Mais aussi la Bible dit Ils avaient peur Qu'est-ce que les gens vont dire Qu'est-ce que les gens vont dire Qu'est-ce que les gens vont dire Tu as épousé Une femme Qui a connu des hommes Avant même Que tu puisses l'épouser Bien aimé Il faut que je vous ramène Dans la réalité De ce temps-là Parce qu'en 2018 Quand on parle De quelqu'un qui est vierge C'est anormal Quelqu'un qui ne l'est pas C'est normal Mais dans ce temps-là Toutes les filles étaient vierges Voilà pourquoi Marie N'était pas spéciale C'était par de race Ok Alors Tu vas épouser une fille Qui a comme ça Un enfant Je me souviens d'un monsieur Que je connais Il a eu des problèmes Avec sa femme En fait lui-même Qui le connaît Il est sorti de la maison Il est allé avec une autre femme Et puis sa femme aussi a craqué Elle aussi a commencé à sortir Avec une autre personne Et elle va tomber enceinte Et le gars Quelque temps Ça va finir la relation Et il voulait maintenant Rentrer à la maison Il s'est rendu compte Qu'il a fait une bêtise Il veut rentrer à la maison On le conseille Il dit Mais rentre chez toi à la maison Tu es une femme là-bas Il dit Oui tu as raison Même moi j'ai envie Mais quand je pense Que ma femme Porte un palestinien Dans les ventres Elle utilisait les termes Pour dire un ennemi Je ne peux pas Parce que son problème Donc je vais entrer Et élever l'enfant Qui ne m'appartient pas Est-ce que je vais entrer Pour faire Et Joseph se posait Certainement la question Qu'est-ce que les gens Vont me dire Qu'est-ce que les gens Vont me dire Voilà pourquoi Mes sœurs S'il vous plaît Si vous avez déjà fait des choses Arrêtez-la Ne continuez pas Bon les sœurs d'ici Ne disent pas Même peut-être s'il ici Si vous avez fait avant Jésus Arrêtez ces histoires là Commencez une nouvelle histoire Quand la Bible dit Si quelqu'un est en Christ Il est devenu une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Voici toutes choses Elles sont devenues nouvelles Mais avant Christ C'était ça En Christ Mais c'est pas normal Il y a des choses Que nous les frères Nous n'aimons pas entendre Parce que ça gêne Il faut vraiment Une révélation particulière Pour que les frères Soient encouragés Et d'avancer D'ailleurs un ami me disait Il dit Il faut conseiller les gens Quand ils vont N'est-ce pas Demander la main Il ne faut pas poser Beaucoup de questions Concernant les passées Il dit C'est comme une autoroute Quand tu viens de rouler Sur une autoroute Il ne faut pas poser la question Quelle voiture Qui a roulé avant Parce qu'il y a des macs Des camions Des trains Je vous l'ai dit Il y a des choses qui gênent Il y a des choses qui gênent Alors S'il vous plaît mes sœurs Parce que vous poussez Il y a des gens Qui font la dignité De leur marié Dans leur mauvaise vie D'aujourd'hui Je peux parler Et je disais Qu'est-ce que les gens Vont dire Le problème bien-aimé Joseph N'avait pas la révélation Il était plus concentré Par ce que les gens Vont dire Que parce que Dieu Voulait accomplir Et généralement Les gens parlent toujours Et ils parleront Et vous savez quoi C'est leur bouche Ils parleront Mais les hommes N'ont pas toujours raison L'opinion des hommes N'est pas plus Que l'opinion de Dieu Et des fois Nous sommes prêts A refuser l'opinion de Dieu Parce qu'on a peur des hommes Qu'est-ce qu'ils vont dire Laisse-moi te dire Dieu voit mieux Que ce que les hommes voient Tu as un bon frère Qui est venu sérieux Qui aime Dieu Peut-être qu'il n'a pas encore Grand-chose aujourd'hui Qui est en train N'est-ce pas De monter avec Dieu Par sa grâce Qui vient te demander la main Et toi les gens te disent Non Il n'a rien Et puis toi tu vas te dire Oui les gens disent Si je suis là-bas Et on dirait qu'il n'a rien Et puis je me suis dit Il n'a rien Et tu préfères celui qui a tout Est-ce que tu connais le futur Dans le futur Celui qui a tout Peut avoir rien Et celui qui a rien Peut avoir tout Et c'est Dieu Qui connait le tout Qui connait tout Alors va te confier à Dieu Pour qu'il te montre Oh my God Les gens vont parler Les gens vont parler Et je me rends compte Des fois Avant que Dieu puisse Faire éclater sa gloire Il faut que la chose Soit connue des gens Dieu aime Dieu aime Quand les gens Les choses sont connues des gens C'est là qu'il est prêt aussi À agir Surtout si vous êtes Un bien-aimé de Dieu Je disais Si vous êtes un bien-aimé de Dieu Comme Lazare Si Jésus te l'a donné à Lazare N'est-ce pas Un miracle de guérison Ça allait être Comme une autre personne Parce qu'il a donné La mégaison A la femme A la perte de sang Qu'il ne connaissait même pas Mais Lazare C'était le bien-aimé de Jésus Donc ça n'allait pas avoir Le même impact Si il avait ressuscité Le premier jour Ça allait être un peu Comme le miracle Le fils de la veuve de Naïf Qu'il ne connaissait pas C'était une résurrection Accidentelle Mais pour Lazare Ça devait être spécial Les gens devaient parler Ils devaient savoir Ce qui se passait Afin qu'ils puissent agir Afin que lorsque sa gloire Va éclater Que tout le monde puisse entendre J'ai souvent l'habitude Est-ce que vous savez Que Dieu est sérieux ? Je disais Nous servons à un Dieu sérieux Dites après moi sérieux Dieu aime nous voir Avec des problèmes sérieux Dites après moi sérieux Afin de nous donner Des solutions sérieuses Dites après moi sérieuses Pour que nous puissions Le louer Avec beaucoup de sérieux aussi Un jour Quelque temps Je crois 4 ans par là A la parole du salut Dans notre église Un dimanche Il y avait un couple Qui est venu de la Belgique Le couple passoral Ils ont fait 13 ans Je crois de mariage Avant que je m'abuse Ils n'avaient pas d'enfants Et en plein cul Un frère saisi par l'esprit Il va dire Il commence à citer le nom Il a cité le nom De la dame Je peux citer son nom Ce n'est pas un problème Donc elle s'appelait Solange Et son mari Pasteur Hug Son pasteur de l'église La Borne Bruxelles Je peux citer J'ai cité ça là-bas Je peux citer ça ici aussi Dans la même liste C'est un témoignage Qui glorifie Dieu Alors Les frères étaient là Oh Solange 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 Dieu m'a dit Que tu auras un enfant Ne t'inquiète pas D'après le rapport du pasteur La femme Après longtemps Elle était tombée enceinte Et elle a fait une fausse couche Elle était tellement déprimée Ils ont fait ce voyage Juste pour qu'elle puisse S'échanger un peu d'idée Et le frère donne Cette prophétie Moi je n'en savais rien Je dis Oh Et puis d'abord Au lieu de l'appeler même Par respect Servant de Dieu Solange Bon Vous comprenez Je ne sais pas Toi tu l'appelles Par le nom comme ça Oh Elle c'est ton amie Et puis Tu le dis Tout le monde va le savoir C'est pas que j'étais contre la prophétie Mais j'étais contre un peu La manière dont la prophétie était donnée Mais Vous savez Dieu n'est pas bête Moi j'ai su qu'il y avait un problème Et beaucoup de gens le savaient aussi Et quelques temps après Quelques mois après J'ai même oublié cette histoire J'ai entré sur Facebook Je vois le pasteur Poster Une action de grâce Comme quoi J'ai béni Dieu Qui après 13 ans De Comment on dit De stérilité Dieu nous a donné un enfant Là où j'étais J'ai crié Je commençais à pleurer Je louais le Seigneur moi-même J'ai appelé un de nos pasteurs Je dis Pasteur Il lui dit Moi je savais Je dis Mais moi je ne savais pas Non Dieu des fois Il permet les choses Qui puissent se passer autour de vous Lorsqu'il va agir Cela puisse donner la gloire à Dieu Oh my god Lorsque les gens parlent Ça prépare Ça donne une scène à Dieu Afin qu'il soit bien glorifié Vous savez que le Dieu Que nous servons Il n'est pas vantable Mais qu'il aime qu'on parle de lui Ha ha Il aime qu'on le loue Comme le Dieu Qui agit encore Il aime que le monde Sache qu'il est El Shaddai Il aime qu'on sache Qu'il est Jérôme à Jairé Il aime qu'on sache Qu'il est celui Qui donne les enfants aux stériles Il aime qu'on sache Qu'il est celui Qui sauve Il aime qu'on sache Qu'il est celui Qui restaure Il aime qu'on sache Qu'il est celui Qui rebâtit Sur les mirards anciens Il aime qu'on puisse Voir sa gloire Et Dieu veut utiliser La vie de quelqu'un Pour manifester sa gloire Je disais Dieu est sur le point D'utiliser la vie de quelqu'un Pour manifester sa gloire Où est-ce quelqu'un Qui dit amène bien J'entends Ton amène est faible Si c'est toi Tu diras amène Très bien Ok Je suis sur le point D'atterrir Et la Bible me dit ici Que tout ceci arriva Afin que la parole De Dieu puisse s'accomplir Écoutez bien aimé Dieu lorsqu'il donne Une parole Cette parole Ne reste jamais suspendue Elle doit s'accomplir Même s'il y a des années Des années Des années Les années ne peuvent pas Arrêter La prophétie Oh my God Les années ne peuvent pas Arrêter La promesse de Dieu Après en même temps Il y a des choses qui expirent Mais la prophétie Ne expire jamais Après en même temps Les choses se fatiguent Mais la prophétie Ne se fatigue pas Et je me rends compte Quand Dieu veut vous bénir Dieu ne vous donne pas matériellement Il vous parle Au travers de la parole Dites après moi la parole Et la Bible me parle D'un aveugle Et cet aveugle Né n'avait jamais vu Lorsqu'il va voir Jésus La Bible me dit ceci Jésus va loin de l'huile Et il va lui dire Va te laver le réservoir De Siloué Réfléchissez un peu Un aveugle Ne l'a jamais vu Il ne connait pas le chemin Il ne sait pas Qu'est-ce qu'il faut faire Pour aller à Siloué Mais ce que Jésus savait C'est que la parole Qu'il a libérée Connaissait l'adresse du miracle J'aimerais dire J'aimerais dire que la prophétie Que Dieu t'a donnée Connaît l'adresse du miracle Connaît l'adresse de ton élévation Si ce n'est pas à toi Que je parle Ne dis rien Mais si à toi Lève-toi Oh my God J'étais en train de parler De la prophétie Vous savez une chose Lorsque Dieu parle Sa parole a la puissance De ramener à la vie J'ai parlé de Lazare Tout à l'heure Jésus avait dit Cette maladie ne mènera pas A la mort Oh mais Lazare est quand même Mort Mais la parole de Dieu Est venue encore Pour que cette parole S'accomplisse Pourquoi j'en parle Pour vous dire que Lorsque Dieu parle Quel que soit le problème Lorsque la parole En compte le problème Il y a toujours des solutions Lazare est mort 4 jours Il était censé n'est-ce pas Être décomposé J'imagine Il y a eu n'est-ce pas Comment on appelle Les magotes En anglais En français Les asticots Ok Qui viennent prendre Des morceaux Et partir avec Manger Il commence à avoir Décomposition Mais lorsque Jésus vient Il devait libérer Une parole Parce que lorsqu'il parle Sa parole doit s'accomplir Et la Bible dit Il crie Lazare Sort Bon il faut réfléchir S'il vous plaît Lazare A un corps Décomposé Et la parole Est sortie Ça veut dire Cette parole là Les asticots ont entendu Donc le morceau Que l'asticot avait pris Il est venu remettre Ça dans le corps De Lazare Parce que la parole L'avait parlé Oh my god Parce que la parole Est sortie Et c'est là Revenu Revenu Mais il faut réfléchir Encore Il est revenu en place Mais il est lié Des pieds Des yeux Et des mains Ça veut dire Qu'il ne voyait pas Et dans ce temps là Les tombes N'étaient pas comme Les nôtres Ça veut dire C'était comme Une petite maisonnette Où il y avait Des escaliers Au moins 40 marches En descendant Et on a déposé Le corps là Et Jésus crie Lazare Sort Je me pose la question Il est sorti comment Il y a trois hypothèses Soit Il est sorti comme ça Soit Il est sorti En rampant En montant Ou bien la parole De Dieu L'a pris là où il était Pour l'amener directement dehors Quelle que soit La façon dont tu vas sortir Mais la parole de Dieu A la puissance de te faire sortir Je dis la parole de Dieu A la puissance de te faire sortir Celui qui a cru qu'il était mort Il n'était pas mort Jésus par la parole Il est venu le repositionner Et il est revenu encore à la vie Si tu es d'accord Dis à peu ma Yeah Je n'ai pas fini Parce que lorsqu'il commence A te repositionner Il va te repositionner Jusqu'à la fin Imaginez si c'était Dans une famille africaine Ça dit Quand quelqu'un meurt On vient prendre les affaires Etc Et ce jour là Ils avaient déjà fait des projets Lorsque Lazare est venu Il devait remettre Avant que j'avance Dans le repositionnement C'est que l'ennemi a pris Il va remettre ça Je dis Il va remettre ça Et Il sait pas Il dit Il laisse encore une parole Il dit Déliez-le Parce qu'il était lié Des yeux, des mains et des pieds En fait Les yeux Pour l'empêcher de voir La Bible dit Si là où il n'y a pas de vision Il est peuple sans frein Donc si tu peux avoir tout Si tu n'as pas de vision Tu n'as rien Et on a lié des mains Pour qu'il ne puisse pas avoir Des activités Parce que les mains C'est le symbole des activités Il était lié Des pieds Il était bandé des pieds Pour qu'il ne puisse pas avancer On lui a empêché la vision On lui a empêché d'avoir l'activité On lui a empêché de pouvoir avancer dans la vie Mais la parole ne s'est pas arrêtée La parole a dit Débandez-la Débandez-le plutôt Il dit Vous allez les débander Jésus pouvait le faire lui-même Mais il a dit Moi je ne le ferai pas C'est ceux qui ont fait cela Qui sont les responsables de ça Ceux qui ont fait du mal à ta vie Seront les responsables De pouvoir réparer cela Je disais Ceux qui sont responsables Du mensonge de ta vie Vont réparer cela Je vais revenir sur l'hasard Est-ce que vous savez Que lorsque Joseph est mort Ils ont menti Enfin on l'a vendu Ils ont dit à son père Que ton fils est mort Ils ont donné même des preuves Comme quoi Le manteau a du sang Il est vraiment mort Et le père a tellement entendu cela Et il a cru au mensonge Parce que c'était un mensonge prouvé Laissez-moi vous dire Un mensonge prouvé Ne peut être contrecarré Que par une vérité prouvée Et Joseph va leur dire Allez dire à mon père Que je vis encore Imaginez-vous Les mêmes bouches Qui avaient menti C'est les mêmes bouches Qui sont venues Non papa On avait menti On avait menti J'aimerais dire à quelqu'un Dieu va te repositionner J'ai dit Dieu va te repositionner Et dans le processus De repositionnement Les mêmes personnes Qui t'ont fait de mal C'est les mêmes personnes Qui vont te faire du bien Si tu es d'accord Dis à mon mari Yeah Et va dire Débandez-le Débandez-le Moi je ne vais pas faire ça Que eux-mêmes font ça J'aimerais dire à quelqu'un Ceux qui t'ont bandé Vont te débander Après t'avoir débandé Eux-mêmes seront débandades Parce que Lazare N'était pas en fait mort Sa vie continue encore Dans le chapitre 12ème La Bible dit Les gens sont venus Non pour voir Jésus Mais aussi Lazare Qui était Écoutez Il y a d'autres personnes Les souffrances que tu traverses C'est juste parce que Dieu veut te positionner Comme un panneau publicitaire Qui va manifester sa gloire Où est la personne A qui je parle Oui Comme un panneau publicitaire Pour manifester sa gloire Et comment il s'appelle Joseph est revenu Pardon Lazare est revenu A la vie Il a été repositionné Là où on l'attendait Et Joseph Lorsqu'il a compris ces choses Il a accepté La Bible dit Il a épousé Sa femme Et j'aime la précision Il ne va pas la toucher Jusqu'au jour Il va accoucher Jésus Pour ne pas embrouiller Les processus Nous allons laisser L'enfant venir Et l'enfant Jésus Est venu Quelques temps après Il est mort à la croix Pour que vous et moi Nous soyez repositionnés Et aujourd'hui Nous ne sommes pas seulement Les créatures de Dieu Mais nous sommes des enfants de Dieu Sauvés par grâce Au moyen de la foi Par le sang Versé par Jésus Est-ce que cela n'est pas une grâce Est-ce que cela n'est pas une joie Si tu es d'accord avec moi Est-ce que tu ne peux pas Acclamer ce Seigneur Pour le repositionnement Qu'il nous a fait Il a payé le prix Pour que tu sois repositionné Il a payé le prix Pour que tu puisses encore Te rejouir Il a payé le prix Pour que tes lames Puissent être essuyées Il a payé le prix Pour que tu sois encore Retabli Il a payé le prix De ta restauration J'aimerais que tu élèves Ta voix Commence à bénir Dieu Pour l'œuvre de la croix Élèves ta voix Commence à bénir Dieu Le dilemme de Joseph De ce dilemme Est sorti le salut Élèves ta voix Commence à parler à Dieu Parle à Dieu Bénis Dieu Parce qu'à cause de cet acte-là Ta vie sera repositionnée Je voudrais t'entendre Élever Dieu Et rendre grâce à Dieu Je sens la présence De Dieu au milieu de nous Il est venu mourir à la croix Juste à cause De son amour Et de sa bonté Voilà pourquoi j'aimerais Que tu le bénisses Parce que ta vie Sera repositionnée Grâce à cela Alléluia Et mon âme te loue Oh Télébrous Alléluia Et mon âme te loue Et mon âme t'adore Alléluia Mon âme te loue J'aimerais que tu réalises Qui rentre dans mon cœur Le dilemme de Joseph A frayé Lorsqu'il a cédé Il a choisi bien Il a fait un chemin Ton salut Et tout ça C'est causé par la bonté Et l'amour de Dieu Alléluia Il m'a pris de loin Pour me repositionner L'éternel est bon L'éternel est bon Il est aussi bon Très bon Pour me repositionner Me donner la position Qu'il faut L'éternel est bon Il est bon pour moi L'éternel est bon L'éternel est bon